mesdames et messieurs bonjour bonsoir encore un autre monument de la culture qui vient de nous quitter et certainement il ya plusieurs personnes qui le connaissent pas c'est un ivoirien qui réside aux états unis et bon ceux qui sont un peu plus actifs sur facebook vont bien le connaître on l'appelle pop les on nous annonce que bob les on a retrouvé bob les mort dans son appartement et ce sont les odeurs qui ont attiré l'attention des voisins d'autres nous disent qu'il est mort plutôt à l'hôpital de toutes les façons la mort c'est la mort il n'est plus moi j'ai cru que la mort pas son scénairie et tout le reste était seulement au cameroun bon savez que je constate que c'est dans tout l'afrique il n'y a pas de monde naturel en afrique parce que j'ai regardé les réseaux sociaux les gens accusent bob les vous savez bob les deux sont vivants franchement qu'on parle des clashs il n'y avait pas son 2 en côte d'ivoire même celui qui dit qu'il est le roi de la maimai camille macoso n'atteignait pas le niveau de celui-là en termes des clashs vous savez il a passé tout son temps à clasher les gens vous avez vous rappelez de la petite dina qui était allée étudier en tu qui je n'avais pas fait de vidéo sur elle parce que j'étais je crois que j'étais pas là ça avait chauffé comme ça là elle est allée faire ses études et elle était décédée et le gars avait dit que elle était décédée parce qu'elle faisait la prostitution et tout vous avez vu les obsèques pendant l'enterrement de son père qui disait que que tous ceux qui ont comploté que même s'écrit qu'il a eu l'intention qui a même mal parlé seulement de toi que l'okama les frappe on ne sait pas donc si c'est l'okama il a passé tout son temps à clasher et alors l'autre dame là qu'on appelle l'offre google c'est l'offre google qui a aussi payé son enfant comme ça elle faisait les incantations diaboliques dernièrement pour pour le décès de beau plaît et il ya tellement des gens et à l'éthina glamour la mère de arafat qui a aussi perdu sa fille vous savez que la petite histoire a fait aussi est décédé dont loupa a raconté c'était une prostituée machin c'est elle qui a tué son enfant en fait il n'y avait pas de mot naturel chez boblé boblé était toujours en train d'accuser les gens n'en parlons plus de la maman des apoutchou il a clasher clasher les coachs amonchi clasher les emma louès clasher les emmanuel keita il a clasher tellement et il ne plasait pas n'importe qui donc c'était sa ligne éditoriale les clasher et quand on se lance dans ce genre de 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 choses là il faut s'attendre à tout sauf que lui il a regardé une dernière vidéo où il expliquait que les gens parlent de la sonsellerie puisqu'il était gravement malade les gens même annoncer sa mort et depuis quelques mois là les gens racontaient même qu'il était mort pourtant il était juste gravement malade quand il s'est rétabli un peu là fait une vidéo pour dire il est malade parce qu'il était un ancien fumeur de cigarettes et qu'il a arrêté en janvier la cigarette normale et qu'il avait repris avec la cigarette électronique et c'est ça qu'il avait détruit les trompes et tous les trucs que ça l'étouffait parce qu'on expliquait quelqu'un de temps en temps quelque chose monte au niveau de sa gauche les blocs sa respiration et puis c'est que non il n'y a rien de son scénario là et il avait même dit dans sa vidéo que si c'est vraiment la sonnerie que dans les semaines qui suivent dans une semaine qu'on ne parle plus de lui sauf que c'est comme si ça fait pratiquement la une semaine l'air donc on peut donc aussi juger à partir de ses propos comme il a décidé dans une semaine si si c'est vraiment comme les love vous sont allés chez les marabouts et tout le reste fait les incantations tous les pratiques malsaines contre lui pour que la mort le frappe et tout bon il disait que si c'est vraiment ça que si c'est vraiment la sorcellerie qui est en train de l'attaquer et tout ce que les gens ont raconté celui-ci c'est vraiment le karma là dans une semaine on ne parle plus de lui et effectivement c'est quoi ça fait une semaine on n'est plus en train de parler de lui bon bref on parle de lui au passé ce qu'on va retenir dans tout ça c'est que faisons très attention des clashs et ou encore faisons très attention des personnes que nous plâchons la mort c'est pour tout le monde on le sait je voudrais rappeler à tous ceux qui sont populaires et tous les artistes et tout le reste que la mort c'est pour tout le monde faisons très attention voilà cabrel qui est tombé d'autres disent même qu'on est enterré bon bref on n'a pas l'assurance c'est pas officiel non c'est que cabrel est à la morgue cabrel est encore à la morgue mais je ne comprends pas comment c'est un camerounais sont encore entrés dans les clashs deux jours après la mort de cabrel j'ai vu vassero entrer en clash terrible avec malhoff ce sont pas des blagues et ce sont pas des buzz ce sont des clashs qui touchent et à partir de ces clashs là quand vous faites ce genre de choses pour rien comme ça quelqu'un peut vous tuer pour rien comme ça quelqu'un peut décider de votre soeur voilà boblé qui est couché il a passé tout son temps à insulter les morts il n'a pas dit quoi de tine de dina la petite gabonaise les d'autres disent même que c'est l'eau que c'est les gabonais qui l'ont même tu tellement regard à raconter les choses faisons très attention quand on met nos caméras comme ça et on se permet de dire n'importe quoi faisons très attention le dehors est gâté vous dit toujours que la sorcellerie n'existe pas telle ne peut pas vous faire ceci quand tu ouvres ta bouche tu parles mal de quelqu'un voilà l'autre qui est qu'on nous dit qu'il aime déjà un nouvel tout simplement parce qu'il a pris sa caméra comme ça a commencé à raconter des choses sur une femme qui n'a qui ne lui connaît même pas raconter des choses peut-être qui n'existe même pas et quand la femme s'est fâchée maintenant et là on va en prison on remonte à des cours elle est méchante elle est mauvaise faisons très attention on vient sur les réseaux sociaux oui on a la conquête des vues des buzz et tout le reste mais faisons très attention quand je vois un vieux papa comme grand baraque qui va en brousse je ne sais pas c'est lui qui met la caméra devant ce papa là il raconte les choses suivantes et l'insulte vers l'estéropat c'est aussi à son tour là bas que de rester aussi grand il prend aussi la caméra email il répond à grand marat quelle est cette éducation que vous êtes en train de donner à notre jeunesse qui nous regarde nous qu'on faisait nos petits buzz il ya des catégories les gens marchent pas catégorie moi je j'ai fait mes buzz par catégorie j'ai plâche par catégorie donc quand j'ai fait mes petits clashs et c'est que voilà mon niveau machin et tout ça et même depuis que cabrel nous a quitté j'ai compris vraiment que ces clashs là même si c'est les clashs de blague même si c'est les clashs puisque c'est un clash que vous voyez monsieur facebook là on montre ça en arrière-plan et on vient faire ça en public vous allez à vous cogner les têtes vous vous dites et où vous pensez que l'on a des problèmes pourtant qu'on finit pendant que vous faites des commentaires on est il est en train de causer que d'âme tu vois comment l'affaire l'abondément faisons plutôt comme c'est tout donc faisons très attention à des clashs mais il ya vraiment des clashs quand tu regardes dans tu vois tu sens qu'ici là ça ne va pas franchement vous êtes toujours en train de dire où j'ai les biens de ceci tu n'es pas musicien tu ne chantez rien tu ne fais rien quelqu'un gagne sa vie avec ce qu'il fait mais vous dit qu'il ne fait rien c'est quoi le problème tu n'as plus tu es tu es tu es tu es tu es tu es là caché derrière une vieille blanche tu n'as rien tu n'as pas d'emploi toi qui a l'emploi toi qui a les maisons toi qui a les piscines vous avez vu gabriel partir avec quelque chose voilà boble qui est couché peut-être déjà la morgue là il a quelque chose tout ce qu'il a cherché il a tout abandonné non ça ne nous dit toujours et j'ai regardé une autre vidéo hier c'est je tabba qui clasher copieusement j'ai point remis gono ça dit qu'on ne comprend plus rien les gens sont en train de mourir tous les jours mais ça ne nous servent pas de leçon ça ne nous dit rien ça serait que les gars dans la mort j'ai comme besoin que la mort de gabriel n'a même rien dit à personne puisque à peine couché les jeunes sont sur facebook en train de faire les clashs bon vous connaissez sur quoi vous comptez les gars mais moi par contre ça m'a appris beaucoup de choses et depuis la même mon corps est toujours un genre je n'arrive pas à me remettre vraiment proprement dit on se connaissait pas on s'était même jamais vu mais quand je pense seulement que j'aimais fait des mes vidéos où je le clasher aussi où je parle aussi des trucs rien que ça quand je prends la manière dont il est parti que la série qui seigneur la vie c'est même quoi faisons très attention les amis j'espère que c'est un compris que la vie n'est rien faisons gaffe les gars arrêtons vraiment des clashes inutiles des discussions se vanter monter si monter ça ça ne nous honore à rien ça ne nous avantage à rien vraiment j'espère que vous avez aimé la vidéo partagez moi cette vidéo au mars c'était le général franco je vous ai dit la page est restreinte donc s'il vous plaît partager cette vidéo au mars ciao s'abonnez vous que vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos